c'est parti bonsoir à tous je suis désolé j'attendais un écran de veille mais non c'est parti c'est direct bonsoir à tous, bonsoir Camille bonsoir Thibaut je suis ravi d'être avec vous ce soir puisque ce soir en plus nous lançons un nouveau format alors c'est un format qui nous tenait à coeur ça faisait très très longtemps qu'on voulait faire cette émission avec Thibaut c'est peut-être même la première qu'on voulait faire avant tout c'est vrai alors on a discuté avec Thibaut on cherchait un titre et puis Thibaut nous a dit Uphostrophe en hommage à la célèbre émission de Bernard Pivot moi j'ai trouvé que c'était extrêmement adapté, Thibaut comment ça va ? ça va bien très très content de faire avec vous ce premier numéro d'Uphostrophe qui j'espère sera le premier d'une très longue série et s'il peut avoir une durée de vie aussi longue que le fameux Apostrophe tout ce qu'on peut nous souhaiter alors Thibaut comment tu vois cette Uphostrophe ? comment tu penses le faire vivre ? qu'est-ce que tu aimerais voir dedans ? alors dans Uphostrophe l'idée qu'on a eue Pascal c'était de de balayer un petit peu l'actualité ufologique à la fois l'actualité ufologique je veux dire purement ufologique au travers des parutions notamment d'ouvrages l'actualité culturelle bien sûr alors quand je dis l'actualité ufologique je devrais il faut immédiatement préciser l'actualité culturelle parce que l'actualité ufologique c'est le flash UFO on va marcher sur les fers du flash UFO exactement on ne mélange pas les choses mais une actualité ufologique entendue dans un sens large donc à la fois redécouvrir aussi ça peut être l'occasion de redécouvrir des ouvrages importants de l'ufologie des oeuvres importantes de l'ufologie au travers de petits coups de projecteur un petit peu anciens il y aura toujours l'occasion d'en faire c'est intéressant sur les parutions qui quand même continuent même si on disait tout à l'heure c'est un paysage qui n'est pas non plus très 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 développé mais il existe quand même et puis par contre au niveau de tout ce qui est littérature, cinéma, séries il y a aussi beaucoup à dire donc en fait au fil du temps je pense qu'on va aborder toutes ces questions là avec peut-être les prochaines fois des guests des invités qui vont parler de leur travail mais c'est ça l'idée c'est un espèce de bouillon de culture en fait un petit peu élargi de la culture ufologique et qui va peut-être nous permettre d'aller dans d'autres sujets qui nous intéressent par exemple de la science-fiction des choses plus romancées voilà enfin parce que c'est vrai que le Mufon est un organisme de recherche mais on a envie aussi de partager et d'aller sur ces terrains plus romancés plus fantasmés parfois donc voilà je pense que le cadre du Faustrophe va vraiment particulièrement s'y prêter donc c'est un un grand plaisir on espère que vous avez aimé cette émission alors encore une fois toujours pareil petit pouce bleu si 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 n'hésitez pas ça nous permettra de nous assurer que tout ça vous plaît alors Thibaut ce que je te propose on va alors c'est vrai que le thème de la soirée comme c'était la première et que cette émission est diffusée le 4 juillet bah on s'est dit bah tiens Thibaut a une énorme culture littéraire ufologique cinématographique série ce serait bien de proposer aux gens quelques livres quelques parutions le bouquin à lire pendant l'été parce que l'été c'est quand même peut-être la période où on lit le plus en général donc voilà c'était l'idée de l'émission de pouvoir vous proposer quelques titres pour la plage quand vous prenez un coup de soleil qu'est-ce qu'on embarque sur sa serviette de plage ou qu'est-ce qu'on regarde à la télé quand on glandouille tranquillement dans le canapé ou le soir sur la terrasse avec la bougie à la citronnelle et les moustiques qui vous dévorent ça peut être sympa c'est vrai alors ça sent le vécu ouais je suis très appétissant pour les moustiques apparemment on va commencer par un premier ouvrage alors bon c'est vrai qu'on faisait lecture de l'été mais sur le coup encore que l'été c'est jusqu'au 21 septembre si je dis pas de bêtises non c'est ça oui oui non non je dis pas de bêtises puisque c'est un livre qui va sortir si je dis pas de bêtises en octobre 2020 c'est ça Camille alors attends parce que j'ai ma fiche mais en fait j'ai tellement de trucs couverts 29 septembre où suis-je 29 septembre alors c'est chez notre amie Christelle Séval on lui fait un bisou si elle nous regarde Thibaut ça faisait un moment que Christelle n'avait pas sorti quelque chose non ? ouais c'est vrai qu'en matière de parution ufologique il y avait eu un démarrage assez intéressant et beaucoup d'ouvrages notamment Child of Roswell et puis le livre aussi sur les amérindiens ah là là ouais Sixkiller Clark Sixkiller Clark voilà vraiment excellent aussi rencontre avec et c'est vrai que le rythme des publications en tout cas avait décru mais là je pense qu'il y a une série qui est entamée avec Stone Garden Tipot alors parce qu'on rappelle que c'est le deuxième de Stone Garden Tipot chez Christelle puisqu'il avait édité un premier livre qui s'appelait Humo je crois que c'était ça le titre l'avertissement ouais Humo l'avertissement ouais alors on en parlait en haut on vous dit chez Christelle mais chez Christelle c'est Atlante édition pardon chez Atlante chez Atlante édition effectivement alors c'est vrai qu'avant l'émission on parlait du livre de Humo l'avertissement c'est un livre assez sombre quand même c'est un livre assez sombre ouais voilà ouais ouais très bien avec une certaine philosophie on en parlait tout à l'heure un peu dark ouais complètement on en parlait tout à l'heure c'est un c'est un ouvrage donc qui se base qui n'est pas un énième ouvrage un petit peu synthétique sur Humo quoique finalement il n'y en ait pas tant que ça à faire il n'y en ait pas tant que ça en tout cas en tout cas dressant en langue française il y a eu d'ailleurs un bouquin de Christelle Seval là-dessus ouais mais par contre c'est un ouvrage sur l'annonce qui a été faite en 2016 je ne veux pas dire de bêtises 2015 ou 2016 je ne me rappelle plus exactement d'un effondrement d'un effondrement économique ah on a perdu Thibaut je me suis dit mince j'ai un bug mais non c'est pas moi non non Thibaut qui devait dire quelque chose de trop contraignant alors on va peut-être lui laisser attention c'est en sûr ce que je te propose Camille si tu veux peut-être lire justement la petite présentation du livre Humo l'effet quetzacoal le temps que Thibaut nous rejoigne conflit asymétrique alors nous sommes au centre d'un conflit interstellaire dont l'enjeu est la seule maison que nous possédions la Terre d'après les dernières communications humaines de 2015 et 2016 les humains sont des extraterrestres qui vivent parmi nous et viennent de la planète Humo 18 races extraterrestres s'intéressent à notre planète deux de ces races ont pour objectif de nous coloniser ah on a définitivement perdu Thibaut elle va se reconnecter je pense que c'est bon signe justement tant qu'il arrive je finis la quatrième de concrature leur méthode de conquête n'emploie pas la force mais une stratégie insidieuse contre laquelle nous sommes totalement désarmés nouvel ordre mondial crop circle rosswell alliés de l'humanité abduction et mythes séculaires concernent des êtres fabuleux venus du ciel l'auteur s'appuyant sur les données du dossier humo réassemble les pièces du grand puzzle ufologiques l'image finale du danger venu d'ailleurs se révèle ainsi clairement aux yeux du profane dans son précédent ouvrage donc humo l'avertissement dont nous a montré la couverture tout à l'heure Thibaut Stone Garden Thibaut démontrait que le dossier humo devait être pris très au sérieux car les données scientifiques qui contenaient depuis 1966 avaient 10 30 voire 50 ans d'avance sur nos connaissances scientifiques ils montraient que l'effet observable accréditait l'avertissement lancé par les humains en 2016 votre civilisation entre dans une phase historique régressive aux conséquences gravissimes magnifique tu viens de finir et Thibaut viens de nous viens de nous rejoindre c'est là que je vois je vois qu'on est bon on garde notre sang-froid dans toutes les situations un petit incident technique on a profité de ton abduction pour que Camille justement lise la quatrième de couverture vous avez bien fait voilà donc sorti on a dit septembre alors j'imagine que tu n'as pas encore pu en prendre connaissance non du tout moi c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer par contre Stone Garden Tipot que j'avais reçu au salon des littératures maudites on va peut-être rappeler pourquoi il s'appelle Stone Garden Tipot parce que c'est un petit peu c'est un private joke on va dire ouais c'est un private joke avec Pierre Teilhard de Chardin une espèce de traduction approximative de Pierre Teilhard de Chardin et donc son son bouquin l'avertissement est vraiment basé donc sur c'était ce que j'étais en train de dire lorsque j'ai quitté l'antenne est basé sur donc l'avertissement qui date de 2015 ou de 2016 je ne me rappelle plus exactement l'année 2015 voilà mais qui annonce en tout cas un effondrement alors d'abord un effondrement économique bancaire boursier mondial sévère très très fort c'est ce qui est décrit en tout cas c'est le contenu des annonces oumites là maintenant les derniers points qui ont été faits puisque ces oumites là communiquent via twitter quand même il y a il y a des comptes twitter qui ont été entre guillemets validés et et qui délivrent des informations alors il y a d'ailleurs toute une communauté qui s'intéresse à chaque like qui est fait par le compte twitter les comptes twitter en en question et là les informations se sont affinées donc ça serait pour avril 2021 et donc ce qui est en filigrane il y a aussi alors c'est un ouvrage qui est assez intéressant puisque là on rejoint vraiment complètement les arcanes de la politique il y a une critique claire et nette du néolibéralisme de la société néolibérale d'aujourd'hui qui entre guillemets et c'est d'ailleurs en substance que dit ce que dit les oumites était amené de toute façon à cet effondrement qui va profiter quand même à un espèce de gouvernement mondial donc c'est là qu'on rentre dans un côté beaucoup plus traditionnel finalement conspirationniste un gouvernement mondial bancaire où finalement on se retrouve assez vite après quelques semaines de guerre civile on parle quand même de un million de morts pour la France pendant ces huit semaines de guerre civile où les gens vont peiner à se nourrir enfin je veux dire on va avoir vraiment une situation d'insurrection les oumites prédigent une reprise en contrôle par l'armée et un gouvernement assez autocratique d'inspiration encore plus néolibérale et encore plus bancaire si je puis dire donc ça c'est quand même tout un programme le programme complètement apocalyptique c'est rigolo parce que j'ai fait dernièrement une intervention à OVNI Paris sur les sectes et certains contenus alors attention je ne dis pas que les homologues sont des personnes qui font partie d'une secte maintenant c'est vrai qu'il y a c'est intéressant d'en dire deux mots parce que c'est c'est un dossier dans le dossier comme ça peut exister beaucoup en ufologie c'est une histoire qui dure quand même depuis les années 60 qui a donné lieu à une très abondante encore une fois documentation ce que Stone Garden Tipot en tout cas lui prétend dans l'avertissement c'est que certaines données sont en avance de 20 ans 30 ans 50 ans sur leur temps lorsqu'elles sont données notamment au démarrage aux espagnols dans les années 60 on va dire les choses Jean-Pierre Petit a toujours dit que ces théories et les concepts il les avait trouvés dans les textes humides ça il est toujours affirmé et la MHD c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire au moment où il s'y penche effectivement absolument alors ce qui est très compliqué c'est que effectivement il faut vraiment se pencher dans la littérature et en premier lieu dans les lettres ufologiques du dossier humo pour un petit peu avoir une idée de ce que ça peut représenter elles sont vraiment très 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 dense et elles couvrent beaucoup beaucoup de domaines donc c'est c'est un mystère qui perdure et en tout cas l'année prochaine j'ai envie de dire on sera fixé mais c'est vrai que c'est un bouquin moi je vais je vais être attentif à son second bouquin l'effet quetzal quetl conflit asymétrique parce que là il nous donne il nous donne un petit peu des précisions sur certains messages ou mythes qui nous parlent d'autres civilisations extraterrestres certaines assez amicales bienveillantes d'autres clairement neutres sans intention du tout d'interagir avec nous et d'autres un petit peu moins amicales bon en tout cas on a l'été pour lire le premier oui c'est l'occasion effectivement de lire ou mot l'avertissement encore que pour l'été c'est quand même un peu dark mais bon pourquoi pas non mais voilà quand on dit été c'est pas forcément de la littérature légère mais c'est aussi ah ouais là ben voilà prendre là il va y avoir une sortie ça peut être intéressant de relire ou de lire le premier après concernant l'affaire l'humour je pense ça peut aussi être bien de faire une émission spéciale à thème et de reprendre un petit peu la littérature qui a été sur le sujet parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses franchement ah il y a des choses à dire c'est clair s'il y a des choses à dire on va peut-être inviter Jean-Pierre Petit pour qu'il la fasse avec nous avec grand plaisir voilà voilà donc humo chez notre amie Christelle Séval édition Atlante édition Atlante pardon je vais y arriver édition Atlante et puis n'hésitez pas à aller sur le catalogue des éditions Atlante parce que c'est vrai qu'il y a des bons titres donc voilà c'est l'occasion d'aller jeter un petit coup d'oeil à la bibliographie et pourquoi pas de commander un ou deux livres pour pouvoir lire ça tranquillement au bord de la piscine elle propose également des formats numériques sur le site de la maison d'édition je le dis au cas où parce que maintenant que je suis passée en numérique voilà et ne lisez pas ne lisez pas en numérique sur le sur le pneumatique ça peut être dangereux quand même vous risquez de flinguer la tablette la mienne est d'autor-prouf très cher ouais ouais mais je t'entrerai pas quand même Thibaut un petit ah pardon un dernier petit mot donc sur le livre de Stone Garden bah d'ailleurs c'était plutôt là c'était la rubrique apparaître j'ai envie de dire c'est un livre qui n'est pas paru donc bon par contre c'est intéressant de suivre ça moi j'avoue que je suis c'est une affaire qui me fascine alors je vais répondre à la question que tu ne me poses pas non je ne suis pas convaincu que les Oumites existent je ne suis pas non plus définitivement convaincu qu'ils n'existent pas je ne te la pose pas parce que j'ai bien une idée effectivement de ta position c'est un dossier qui reste ouvert qui n'est absolument pas fermé qui n'est pas tranché c'est ce qui le rend passionnant aussi d'ailleurs mais attention toujours pareil à ne pas tomber dans la croyance dans le sens ou dans l'autre effectivement il y a des fragilités au dossier il y a des points intrigants voilà ça fait partie de l'énigme myfologique ces dossiers qui aujourd'hui restent quand même assez étanches je dirais à une explication vraiment définitive je crois oui oui carrément carrément mais bon c'est ça si Stone Garden Tipot veut venir en septembre pour qu'on fasse une émission ça serait intéressant ce sera des grands c'est un grand connaisseur Stone Garden Tipot c'est un des quelques-uns qui connait le mieux le dossier et qui est vraiment en lien direct avec ceux qui tiennent maintenant les comptes les comptes Twitter ou Meet donc c'est quelqu'un qui a vraiment une vaste connaissance du sujet on ne peut pas lui enlever ça il y a d'autres il y a d'autres fins connaisseurs je pense à messieurs Holbeck et Jean Paulion aussi qui avait signé un bouquin pareil sur la langue des oomites sont vraiment eux voilà on vient de citer les quelques-uns qui en tout cas connaissent vraiment sur le bout des doigts le dossier bon donc un dossier qui continue à vivre et avec un nouveau livre donc pour septembre alors on va continuer justement avec l'autre livre dont je n'ai pas le titre la pochette est jolie Jean-Michel la pochette la pochette me fait flipper la pochette je crois que c'est le détail d'une teinture d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises non ou je dis peut-être une bêtise non je dois dire une bêtise ça doit être un tigre alors Philippe Palem les omblis de Lucifer alors je t'admets que je ne connais pas Philippe Palem est-ce que tu as quelques informations sur l'auteur non alors je n'en ai aucune alors c'est son premier livre peut-être je ne saurais pas te dire je ne saurais pas te dire je ne connais pas cet auteur mais ce que je trouvais intéressant c'est que c'était vraiment une sortie pareil très 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 proche le 1er juillet voilà c'est apparaître le 1er juillet c'est ce que j'allais dire donc ça me paraissait intéressant de commencer le titre et la pochette sont quand même bien vendeurs quand même c'est vrai que ça donne envie de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans quand même comme quoi c'est important on le dit toujours mais un bon titre et une bonne pochette déjà ça fait beaucoup ça fait tout non mais ça fait tout honnêtement quand on est dans un rayon et qu'on regarde les pochettes c'est ce qui nous attire l'oeil en premier donc c'est important une couverture celle-là est assez énigmatique indiscutablement peut-être que Camille va nous lire la quatrième de couve avant qu'on en parle plus en détail donc celui-ci je rappelle est apparaître le 1er juillet donc il sera sorti voilà il sera sorti donc si vous voyez un ovni prenez la fuite a dit l'ufologue Jimmy Gueux qui savait de quoi il parlait le monde des ufologues a pris peu à peu conscience du danger insidieux qui se cache derrière le phénomène ovni dans ce nouvel ouvrage entièrement consacré à cet aspect du phénomène Philippe Palem nous présente un panorama approfondi de ce sujet sensible et cela nous donne froid dans le dos rejoignant les conclusions de chercheurs aussi prestidieux que John Keel et Jacques Vallée Philippe Palem rejette l'hypothèse qu'il juge désormais sans issue de l'origine extraterrestre de cet étrange phénomène l'observation objective des faits l'a mené à constater qu'une source intelligente non humaine met en scène depuis des temps immémoriaux des scénarios adaptés à nos systèmes de croyances et qui nous influencent par des messages et des discours destinés à nous tromper pourquoi cette scénarisation quels sont les buts poursuivis par cette intelligence qui nous manipule les réponses à ces questions figurent dans ce livre ok bon alors par contre je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Jacques Vallée ne rejette pas la thèse extraterrestre il dit qu'elle fait partie des thèses possibles mais que c'est loin d'être la seule je ne pense pas dire une ânerie quand je dis ça Thibaut si tu veux tu as à la fois raison et tort raison effectivement non non mais parce que tu vas voir lui il a effectivement théorisé une autre hypothèse extraterrestre une hypothèse extraterrestre au second degré mais c'est vrai qu'assez unanimement il est considéré avec d'autres mais encore une fois le poids de Vallée est particulier parce que Vallée c'était quelqu'un qui comptait dans le milieu ovni avant que finalement son hypothèse sur le système de contrôle le fasse apparaître aux yeux de toute une frange de l'ufologie finalement comme un comme un sceptique un débouc cœur caché enfin quelque chose dans ce goût là parce que c'est quand même le faux soyeur de cette hypothèse extraterrestre qui juge trop simpliste pas en rapport avec notamment les distorsions de l'espace du temps la capacité du phénomène à être dans un mimétisme avec effectivement la civilisation humaine son état d'avancement culturel technologique donc là il faut se replonger dans Vallée dans Passport ou Magonia chronique des apparitions extraterrestres pour voir cette théorie un petit peu du système de contrôle mais c'est assez rigolo de voir ça et c'est intéressant de noter tout de suite après les zoomites que finalement voilà selon Palem et d'autres le phénomène nous influence par des messages et des discours destinés à nous tromper pourquoi cette scénarisation donc ça promet d'être un ouvrage intéressant c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des gens là-dessus parce que c'est vrai que souvent on dit soit ils sont pas dangereux soit même ils sont angéliques donc là effectivement la version enfin le non mais dans la majorité la version milivre semble dire ils sont peut-être pas si sympas que ça quand même enfin en tout cas si j'ai bien compris la quatrième si on se base sur la majorité des êtres humains on n'est pas tous méchants on n'est pas tous angéliques voilà en tout cas ce qui est intéressant dans ce ce qui est intéressant aussi dans ce livre donc qui a guetté pareil dans les dans les parutions à venir c'est de voir développer en langue française ce côté justement un petit peu dangereux insidieux du phénomène ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature américaine il y a eu notamment des bouquins de Bob Pratt sur certains cas du Brésil qui peuvent s'avérer être extrêmement extrêmement dangereux voire mortels et puis bon le côté insidieux là renvoie plus effectivement à toutes les croyances à des systèmes conspirationnistes où l'état s'est vendu au petit gris où il contrôle des bases US où ils sont en collusion avec des gouvernements secrets finalement ça ça renvoie un petit peu à tout ça et notamment à une partie du contenu du discours ou mythe c'est vrai que là dessus c'était Jimmy Gueux qui était quand même très précurseur et très en avance sur ces théories là avec ses EBE enfin voilà les pochettes étaient quand même folles à l'époque je crois qu'on les a tous ennêtres étaient collègues vraiment spécialement à la fin de sa vie d'une conspiration secrète pour taire l'existence du phénomène ovni et d'une collusion à de très hauts niveaux entre les sommets du pouvoir politique et les extraterrestres donc c'est c'est effectivement quelque chose qui a eu d'ailleurs un certain poids dans l'ufologie et qui a été une ligne de fracture notamment dans les années 80 qui a préparé un petit peu le terrain pour les sceptiques aussi oui oui qui a dû effectivement faire passer certains d'un côté de l'autre donc un livre à guetter un livre à guetter la parution chez JMG du Philippe Palem les ovnis de Lucifer voilà ce sera ce sera intéressant à suivre on profite bien sûr pour saluer Jean-Michel salut Jean-Michel on en profite évidemment pour saluer Jean-Michel Grandien et puis encore une fois comme pour Christelle allez juste un petit coup d'œil sur le site JMG parce que il y a du matos quand même il y a un très beau catalogue aussi ça c'est clair un des plus beaux catalogues français c'est clair voire européens moi je dis auteur à découvrir donc si vous le lisez avant nous faites nous un retour vous nous laissez un message un commentaire là en barre de description ou sur Facebook et on peut peut-être même lancer un hashtag ufostrophe oh c'est pas bien c'est pas une bête ça ça serait bien comme ça que ce soit sur Youtube Facebook Instagram Twitter ou autre ça permettrait de retrouver un petit peu vos commentaires partagez-nous vos lectures de l'été avec plaisir ouais 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 ça faut on en repart à la fin mais voilà auteur à découvrir moi j'ai hâte d'avoir un retour ce serait bien d'avoir quelques pages ouais mais bon voilà on va suivre ça bon sans transition la nouvelle vague des soucoupes volantes là là c'est sans transition j'étais sec là je suis désolé ah la nouvelle vague des soucoupes volantes bien ah là j'ai deux trois choses à dire aussi quand même là dessus effectivement non alors pour la petite histoire non mais c'était intéressant d'en dire un mot quand même pour la petite histoire j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Claude à Paris avant le confinement j'étais avec Nico Augusto on était à Paris pour la conférence d'OVNI Paris et pour faire une émission chez Bob pour Betelv et donc on a dit à Jean-Claude bah écoute ce serait bien qu'on se voit parce qu'on se parle mais on s'est jamais vu donc on a rencontré Jean-Claude et justement il était en train de finaliser avec l'éditeur pour la sortie de ses livres et il nous a donné un petit peu ce scoop à ce moment là donc c'était très sympa très sympa alors parlons de ces rééditions Thibaut bah voilà ce qui est intéressant là c'est que du coup ça fait vraiment une bonne illustration pour une première petite séquence rétro il y a des rééditions intéressantes heureusement même si elles sont rares et là c'est très intéressant parce que tout simplement c'est vraiment une belle page d'histoire pour ne pas dire l'âge d'or de l'ufologie que cette époque finalement des émissions de France Inter à peu près le milieu des années 70 très peu de temps après le fait que Bourré lui-même soit rentré finalement en ufologie dans ce dossier avec l'observation de 73 l'observation de Turin par contre qu'on dise les choses c'est pas qu'un seul c'est quatre les quatre livres des années 70 qui ont été réédités par du Alpha c'est des versions augmentées ou pas du tout ? non c'est vraiment les versions d'époque il n'y a que la couverture qui a été retravaillée d'accord alors ce qui est très intéressant c'est qu'il y a vraiment des cas importants dont certains étaient totalement inconnus à l'époque très très vite Bourré qui est un fin connaisseur de la chose militaire il faut savoir que Jean-Claude Bourré est colonel de réserve de gendarmerie c'est quand même assez haut gradé il est dans des relations très très cordiales de toujours avec notamment l'armée de terre et donc c'est vrai que si on y rajoute le travail fait par Robert Roussel plus là autour de l'armée de l'air on a vraiment avec ces deux auteurs dans les années 70 l'ouverture à des cas qui jusque là ont été simplement enquêtés par les autorités mais sont restés inconnus donc c'est intéressant et puis l'autre intérêt des bouquins de Bourré c'est qu'il donne aussi la parole à certains scientifiques certains ufologues qui l'invitent pour de courts articles donc ça se lisait déjà très bien et à l'époque ça a vraiment été des succès immenses de Libraï il faut savoir ça s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires ça se retrouve encore très très facilement chez le bouquiniste d'ailleurs très honnêtement ça va pas faire plaisir à l'éditeur mais le prix de vente de l'ouvrage quand même assez cher 31 euros j'allais y venir pose la question de s'intéresser au marché des bouquinistes il y a des versions qui coûtent pas cher du coup quelques euros je veux pas je veux pas comment dire dévoiler un secret ou autre mais quand on était avec Jean-Claude et qu'il a appelé du alpha c'est vrai qu'il a un petit peu sermonné sur le prix qui était quand même assez cher pour une réédition simplement ce qu'il faut savoir c'est que l'éditeur a fait un effort dans la mesure où si vous avez si vous achetez les 4 bah grosso modo le prix baisse un peu parce qu'en fait vous en avez un gratuit voilà si vous achetez les 4 sur le site directement de l'éditeur je ne vais pas me faire l'avocat du diable c'est bien déjà qu'il fasse ça c'est déjà un geste bon alors concrètement c'est même pas qu'il s'en est plein les fouilles c'est qu'apparemment cette réédition lui a coûté très cher trop cher sûrement bon mais c'est comme ça maintenant c'est vrai qu'on va être clair dire bah je les trouve chez le bouquiniste non vous avez peut-être la chance d'en trouver un chez le bouquiniste mais pas les 4 enfin voilà à part que vous passiez qu'une personne est décédée et que ses enfants aient mis les livres chez le bouquiniste donc voilà le bouquiniste ça reste quand même bah non mais c'est souvent ça on va dire les choses donc le bouquiniste bouquiniste ça reste quand même très aléatoire que là au moins vous les avez en version originale non augmentée et moi je dirais quelque part Thibaut est-ce que tu me rejoins c'est une capsule temporelle d'une époque de l'ufologie ouais ouais c'est vraiment une capture des années qui précèdent le bouquin date de 75 donc c'est vraiment les 2 ans qui précèdent la création du Gépan du Gépan c'est une idée dans ton livre pourquoi c'était l'âge d'or de l'ufologie ces années c'est exactement ce que j'avais dit où les associations avaient des milliers de membres il faut quand même se voir ça c'est le moment où il y avait un véritable phénomène de société effectivement autour des associations ufologiques où jamais le sujet n'avait autant eu droit de citer mais où il y avait cet esprit d'ouverture justement avec les bouquins de bourré le fameux interview du ministre Robert Gallet ministre de la défense à l'époque qui avait aussi fait grand bruit le rapport de l'IHEDN qui date de l'année suivante de 1976 il y avait très clairement un climat qui était favorable en tout cas même dans les armées à l'étude de ce phénomène je sais que tu ne vas pas trop aimer ça mais quand même pour les gens qui veulent se repencher sur ce passé historique des ovnis bien sûr Thibaut il y a le temps des officiels qui est quand même ton bouquin et qui retrace admirablement bien cette période je suis désolé mais il faut quand même le dire c'est la vérité tu es très aimable c'est la vérité alors je pense le fait quand même que Jean-Claude à ce moment là était un journaliste déjà connu et qui s'est penché sur le phénomène j'ai envie de dire un peu trivialement il fallait quand même des couilles parce que moi j'ai vu des vidéos où il était dans des espèces de conférences de presse où c'était quand il commençait à aborder le sujet c'était ah ouais ça y est là il revient avec ses extraterrestres c'était pas évident quand même non 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 je pense que c'était pas évident du tout pour lui même dans le climat d'ouverture des années 70 je sais pas si ça l'est plus aujourd'hui finalement je suis pas persuadé qu'en 1975 il y avait pas un meilleur accueil de façon générale dans les médias en tout cas mainstream sur ce sujet on avait pas eu le buzz clownesque des années 80 voilà qui va arriver dans les années 80 avec De Chavane toutes ces émissions là qui vont faire un tour même s'ils s'en moquaient je veux dire j'ai l'impression que c'était quand même plus ouvert on pouvait peut-être en parler plus facilement alors qu'aujourd'hui c'est comme si tout était devenu beaucoup plus risible et rien que la preuve par la vente des livres aujourd'hui toute personne qui publie un bouquin même quel que soit le sujet malheureusement mais surtout en ufologie c'est se battre pour avoir quelques ventes alors que là ça s'est vendu par palette c'est bien qu'il y avait quelque chose derrière qu'on retrouve pas de la même façon aujourd'hui ouais et puis c'était une autre époque c'était mais pas internet oui c'était voilà complètement une autre époque il y avait il y avait deux chaînes de télévision ou trois je sais pas trop mais à mon avis grand maximum non mais c'est clair les radios libres c'était pas encore arrivé dans le milieu des années 70 et ne parlons même pas effectivement de youtube et du reste donc non non il y avait les bouquins il y avait les bouquins à l'époque ouais c'était une autre époque voilà et ces livres de Jean-Claude sont un merveilleux une merveilleuse capsule temporelle une bulle dans l'espace pour revenir dans ces années c'est comme il faut s'intéresser à ces bouquins là oui c'est une bonne base moi je trouve voilà c'est ouais 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 c'est important de toute façon c'est toujours pareil pour savoir où on va il faut savoir d'où on vient point c'est tout donc si si vous avez pas lu ces bouquins bah quelque part il vous manque un point de l'ufologie voilà donc il faut les lire vous avez vraiment des des enquêtes assez assez fouillées c'est plutôt bien écrit c'est destiné donc à un grand public c'est pas nécessairement le type de bouquin dans lequel on va aller chercher les références les notes de bas de page les sources précises mais c'est un bouquin très très agréable qui fait partie de l'histoire de l'ufologie et qui donne à connaître certains cas qui doivent être peu connus de ceux qui débutent qui démarrent dans cette étude l'ufologie donc c'est vraiment un bouquin intéressant il faut s'intéresser à ce livre là de nouveau alors encore une fois je veux pas donner de secret mais il faut savoir que ça fait partie de nos projets au Mufon quand même de reprendre tous ces livres là et puis de cartographier un peu tu vois enfin voilà d'artiller aussi l'écart ça fait partie des projets que nous avons en cours que nous avons en tête et qu'il faudra bien qu'on arrive à faire aboutir à un moment ou à un autre j'ai un bouquin là sous la main qui est un petit peu dans le même style je sais pas si on en parle oui alors voilà si on peut en parler deux petites minutes effectivement Thibaut c'est un livre vous venez en Provence ouais voilà voilà ouais là on le voit bien ah oui mais c'est une bible ça de Michel Figuet ouais tout à fait et d'Henri Julien effectivement et d'Henri Julien absolument c'est un très bon bouquin qui synthétise pareil des cas assez sérieux assez documentés et souvent qui ont donné lieu à des enquêtes y compris de gendarmerie ou de police alors j'avoue il est un petit peu difficile à trouver maintenant parce que même sur Amazon il y a des prix assez exorbitants donc vous le trouvez pas trop cher c'est très bien mais parce que celui-là tu l'as ouais puis celui-là tu l'as acheté directement dans le bureau de Maurice à Spool je crois c'est ça en tout cas si vous venez à Valençol je crois que Maurice en a encore en stock il date les éditions qui sont neufs mais c'est des éditions en franc donc c'est pour ça que le prix explose quand même pas mal sur internet c'est clair mais super bouquin et il y a pas mal de cas bien intéressants ok est-ce qu'on est bon pour les rééditions de Jean-Claude alors Jean-Claude qu'on salue qu'on embrasse l'autolier comme je l'appelle mais enfin je crois que ça lui va bien et puis Jean-Claude tu le sais si demain tu as envie de faire un petit coucou sur la chaîne du Mufon on sera vraiment ravi de faire une émission avec toi mais ça tu le sais déjà Thibaut on passe à la suite ? on passe à la suite on passe à la suite avec un bouquin qui me tient particulièrement à coeur parce que c'est un bouquin d'un ami sur un autre ami donc ça c'est pas c'est pas banal mais blague à part c'est un vrai bouquin super intéressant et sur un sujet passionnant en plus effectivement belle couverture une couverture assez sympa alors celui-là est déjà sorti celui-là est déjà disponible absolument celui-là est déjà disponible même s'il se trouve principalement sur Amazon pour ne pas citer cette plateforme que j'aime tant c'est l'œil du Sphinx qui les a sortis ? voilà c'est l'ODS c'est l'œil du Sphinx donc les éditions de Philippe Marlin et ils ont un site internet avec bien sûr tous leurs ouvrages à la vente et notamment les versions numériques aussi donc il ne faut pas s'en priver alors le titre est fort quand même un enfant de planète ça veut dire ce que ça veut dire quoi ouais tout à fait c'est un livre d'entretien alors avec tout le talent qu'a Claude Ars à la fois l'a trituré de manière méthodique tout le passé de Philippe Marlin et puis ses grandes passions pour la matière paranormal et ufologique et il fait ça de manière remarquable avec beaucoup de finesse il l'aiguille vers vers beaucoup de choses donc c'est une promenade en fait c'est une promenade le long des années 70 80 90 2000 dans ce monde des mystères de l'occulte de l'ésotérisme de règne le château de l'infologie tout le monde tout le monde n'a peut-être pas la référence culturelle mais peut-être un petit mot sur planète et surtout sur les instigateurs de planète oui alors tout à fait planète c'est la revue qui naît dans la foulée du matin des magiciens donc des mains de Powell et Bergier et effectivement c'est très c'est vraiment archétypal de ça Phil Marlin Phil c'est vraiment effectivement de ce point de vue là un enfant de planète planète avait cette vocation d'aller investiguer de partout d'aller chercher des théories controversées paranormales alternatives ça a été quand même un grand bouillonnement intellectuel et de ce point de vue là ça a expliqué beaucoup des coupables passions de Phil Marlin pour pour ces littératures de l'imaginaire avec une folle passion que vous avez en commun pour Lovecraft évidemment voilà parce qu'il faut rappeler quand même que c'est Jacques Bergier qui a fait découvrir Lovecraft à la France dans les années 60 si je ne dis pas de bêtises ou même peut-être un petit peu avant absolument c'est lui qui fait publier Lovecraft qui est un des premiers à s'y intéresser et Bergier aussi fera publier donc rien que de ce point de vue là il est quand même important dans l'histoire de la littérature c'est à lui qu'on doit aussi la traduction en français de Bitbol et Hobbit est le seigneur des anneaux de Tom Péter ah ça je l'ignorais ça je l'ignorais d'accord c'est à l'époque Christian Bourgois qui est son copain éditeur lui demande tu connais pas un auteur un peu fantastique bah si il y en a un qu'il faudrait vraiment que tu traduises et je crois qu'il va payer les droits je crois que les droits de Bitbol et Hobbit c'est quelque chose de ridicule il a eu les droits pour 200 livres sterling ou quelque chose comme ça les droits d'exploitation enfin c'est complètement ridicule en travail en travail de traduction ça a dû coûter une blinde parce que ouais sans doute mais en même temps c'est vrai que c'était c'est rigolo parce qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui continue à se vendre très bien et qui fait le succès de Christian Bourgois éditeur qui est un éditeur pas facile qui a souvent publié des bouquins beaucoup plus recherchés difficiles donc c'est assez intéressant c'est assez intéressant de parler de ça alors si vous avez 30 secondes les amis j'avais prévu de vous lire un court passage de ce bouquin que je vous lis c'est une manière de rendre hommage à Geneviève Bédunot qui était mon ami et qui était vraiment une très proche de Phil Marlin donc à ce moment là du livre Phil en parle il dit en dehors des thématiques elle m'a vraiment montré ce qu'était finalement le fortéanisme c'est-à-dire la curiosité critique c'est quelque chose d'extrêmement précieux tout est intéressant mais attention il ne faut pas faire n'importe quoi il faut garder la tête froide elle m'a conforté dans quelque chose que j'avais déjà au fond de moi mais ça a été un bel exemple maintenant sur les thématiques je dirais qu'elle a certainement réveillé en moi l'intérêt pour l'ufologie c'est une discipline qui m'a toujours intéressé comme tu le sais mais c'est vrai que c'est un peu comme en parapsychologie c'est une discipline où l'on a l'impression de tourner en rond certainement que Geneviève a réveillé en moi cet intérêt en me disant qu'en dehors du fait qu'on tourne en rond qu'on ne peut rien prouver ça reste quand même l'une des interrogations majeures de l'humanité il y a là un problème et ce problème on ne peut pas l'évacuer je donne en un exorciste les loges funèbres que j'avais préparées pour notre ami de coeur voilà petit passage c'est intéressant parce que raconte finalement que c'est beaucoup Geneviève qui l'a qui l'a en tout cas aiguillé sur l'importance dans cette grande sphère du paranormal du dossier OVNI de l'UFO donc un livre à ne pas rater Marlin a eu une vie extraordinaire il faut savoir que c'était un grand quand même quelqu'un de très très haut placé on va le dire comme ça dans la finance internationale il est encore parmi nous pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Marlin non Philippe n'est pas mort voilà il est même en plein camp le bars aussi que j'ai eu au téléphone mais par contre il est à la retraite de son activité de banquier et d'homme de la finance internationale qu'il a beaucoup occupé qui sans doute devait le stresser beaucoup et c'est vrai qu'il est allé chercher cette matière fortéenne et ufologique notamment un petit peu sans doute une évasion et c'est aussi le récit de sa vie et c'est vraiment une vie extraordinaire je me permets Thibaut parce que je pense aux gens qui vont peut-être écouter cette émission sans aide spécialement aux faits quand on dit fortéenne on pense à Charles Holt Fort qui est le premier à avoir fait ces espèces de catalogues de faits étranges à travers un livre qui s'appelle si je ne dis pas de bêtises La Marche des Danées non c'est ça de quel ouvrage tu parles ? de Charles Holt Fort c'est le livre des Danées c'est le livre des Danées le livre des Danées pas La Marche des Danées pardon le livre des Danées qui reste encore super intéressant à lire parce que Fort avait vraiment catalogué c'était un fou d'archivage et de catalogage et il avait archivé tous les faits étranges atypiques étonnants mais là on ne parlait pas du tout d'ufologie d'extraterrestres comme ça on parlait juste de faits anormaux donc mais par contre l'ufologie est bien présente dans les bouquins de Fort il fait état déjà ils n'en perdent pas encore le nom voilà donc tu vois mais il n'y a pas de mots il n'y a pas de mots pour le dire exactement donc c'est vrai que c'est un livre qui reste alors pas toujours facile à lire mais qui reste intéressant à découvrir quand même c'est un catalogue de cas et c'est très clairement l'histoire effectivement c'est dans l'histoire du paranormal et des études alternatives effectivement et puis on ne le redira jamais assez mais bien sûr n'hésitez pas à acheter du Lovecraft le pauvre qui est mort qui est mort dans une espèce dans une quasi dans une quasi pauvreté qui est mort un peu tout seul dans son coin et 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 pas enfin il n'a pas eu une mort glorieuse on va dire ça et je pense qu'il aurait été étonné de savoir que son oeuvre lui survivrait largement et serait aussi populaire aujourd'hui d'ailleurs non c'est pas le moment de la transition d'ailleurs on va en parler tout à l'heure de Lovecraft à travers le sujet cinéma voilà ne mélangeons pas tout je crois qu'on a un dernier livre avant de passer justement au cinéma si je ne dis pas de bêtises tout à fait vite fait je ne veux plus qu'on dise un mot sur effectivement le Pascagoula 1973 ma rencontre rapprochée donc paru chez Flying Disc France qui est un bouquin vraiment intéressant vraiment intéressant autour d'un cas moi qui m'a qui m'a en partie fait vaciller un cas d'abduction qui est vraiment extrêmement solide extrêmement solide et très et pas joyeux joyeux encore une fois c'est particulier quand même non c'est particulier effectivement comme dans plusieurs cas d'abduction comme dans comme souvent c'est le cas dans les phénomènes d'enlèvement c'est quelque chose qui va suivre par coeur pendant sa vie entière puisque c'est quelqu'un qui va vivre des expériences de ce type après finalement à de nombreuses reprises c'est un livre qui date de c'est une aventure qui date de 1973 je trouve que c'est mon année de naissance mais c'est aussi une année très très faste on parlait voilà on parlait de on parlait de du milieu des années 70 en France où il y avait vraiment cette cette présence très très forte de l'uchologie cette vie médiatique très forte de l'uchologie c'est aussi parce qu'il y a eu une vague d'ovnis notamment en 1973 et 1974 qui a été impressionnante assez impressionnante dans le monde entier et là on a vraiment quelque chose un cas qui est très intéressant d'abord parce que Calvin Parker n'est pas seul ils sont deux ils vont vivre la même chose Parker ne va jamais faire véritablement d'exploitation commerciale son livre est très 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 tardif il va finalement plutôt passer une grande partie de sa vie à essayer de fuir la presse et ceux qui cherchent à le contacter finalement il va y perdre beaucoup puisqu'il va perdre son travail il va y perdre sa tranquillité sa tranquillité d'esprit une certaine forme d'innocence il va se retrouver confronté très très jeune à un moment donné où sans doute il n'est pas outillé pas prêt aussi à ce type d'expérience confronté si on en croit son récit à des à des enlèvements ce qui est très intéressant c'est que il y a des témoins qui vont se signaler qui sont de l'autre côté de la rive du lac et qui très précisément vont témoigner avoir vu l'objet s'approcher très précisément de l'endroit où Hickson et Parker sont en train de pêcher et vont être enlevés donc on a là une famille extérieure ils ne connaissent pas Hickson et Parker qui vient renforcer encore ce témoignage bon après ça on va passer avec succès l'épreuve du polygraphe du détecteur de mensonges il va aussi faire des régressions hypnotiques mais ça on va dire que dans les deux cas c'est sujet à caution ça peut être discuté mais en tout cas on a dans ce livre vraiment une synthèse de tous les documents de toute enquête et notamment c'est vraiment intéressant quelques heures après lorsqu'ils sont dans le bureau du shérif le shérif qui a l'habitude ça c'est un point marquant il va les laisser mijoter dans la salle d'interrogatoire et en fait à leur insu ils les enregistrent et quand on a vraiment la retranscription de cet enregistrement on voit bien qu'entre eux à moins d'être vraiment ou alors à ce moment là il faut leur donner vraiment l'oscar aux meilleurs acteurs et ils sont absolument sincères ils sont choqués et ils se racontent ce qu'ils viennent de vivre de manière très très naturelle et au final jamais au grand jamais en 50 ans il va varier une seule seconde par rapport à ce récit au final c'est vraiment un cas très très crédible on avait peu d'informations c'est un cas qui est très peu connu des gens je pense que le cas de Pascal Goula ici il est disséqué de manière assez intéressante alors il a écrit seul ou il s'est fait il s'est fait aider pour l'écriture tu le sais ça ou pas ? à ma connaissance il l'a écrit seul est-ce qu'il y a eu une relecture côté Philippe Lantel à l'époque quand il s'est sorti aux Etats-Unis c'est pas impossible mais en tout cas c'est vraiment encore une fois c'est un témoignage intéressant sur à la fois l'avis d'un homme comment il peut être impacté par ce phénomène des abductions et puis vraiment une histoire un vrai cas d'OVNI une rencontre très rapprochée avec des entités effectivement assez inquiétantes alors on rappelle et c'est pas pour ça qu'on en parle ce soir mais enfin on rappelle que tu as fait la préface de la version française non mais il faut le dire mais c'est pas pour ça qu'on en parle mais c'est le cas exactement Philippe Montel donc qui a créé Flying Disc France c'était quoi septembre octobre 2019 là on est vraiment sur les tout débuts je crois que c'est un des premiers livres celui-là qui sort et puis bien sûr Philippe on l'a invité pour tout vous dire on l'a invité à une émission s'il veut venir à une émission bon il faut juste trouver la date et puis trouver les personnes qui pourront faire la translation pour que ce soit que ce soit audible comptez pas sur moi parce que j'ai un accent et puis je n'ai surtout pas la capacité à traduire en simultané anglais français par contre on le trouve pas en librairie celui-là on l'achète directement sur le site de Flying Disc France je pense non c'est ça on l'achète depuis le site de Flying Disc France sur Amazon en version papier Amazon aussi voilà Amazon aussi voilà donc en France effectivement elle est difficile même de référence comme parce qu'il est très très connu aux Etats-Unis malgré tout mais bon voilà c'est un ouvrage ufologique à lire à découvrir à découvrir à découvrir effectivement et puis merci Philippe pour nous permettre d'accéder à ces ouvrages parce que c'est vrai que la littérature ufologique américaine et anglo-saxonne est très très riche donc c'est bien de pouvoir accéder à des livres de façon un peu plus régulière à travers Flying Disc France je crois qu'on a fini avec la littérature ah pardon oui non non mais absolument j'allais dire Space Force voilà yes tadam on en a déjà un petit peu parlé écoute moi j'ai dû la voir quand elle est sortie je me la suis frappée en un week-end je sais pas toi Thibaut pareil de manière compulsive on a très très peu de temps très peu de temps on appelle ça du binge watching pur et dur là tout regarder d'une traite c'est vrai que c'est excellent et le week-end où je l'ai regardé j'avais pas que ça à faire j'avais des trucs à écrire et tout mais j'ai pas pu résister quand vous commencez à mettre le doigt c'est pas possible quoi donc est-ce que tu peux nous rappeler le pitch en quelques mots oui c'est moi qui le fais alors oui pardon 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 excuse-moi non non excusez-moi c'est Camille c'est Camille pardon pardon c'est moi allez-y enfin j'y vais du coup Space Force qui est disponible sur Netflix je le rappelle de toute façon c'est écrit sur Space Force c'est une série télévisée humoristique américaine créée par Greg Daniels et Steve Carell très bon acteur Steve Carell avec ce dernier et John Malkovich dans les rôles principaux la première saison est produite par Netflix et voilà donc c'est sorti c'est sorti le 29 mai ouais donc c'est tout frais c'est tout frais l'histoire le général Mark Nerd se voit promu à la tête d'une nouvelle branche des forces armées américaines l'United State Space Force la force spatiale des Etats-Unis chargée de mener la guerre dans et depuis l'espace dans son nouveau QG situé au Finfo du Colorado il devra travailler avec le docteur Adrian Mallory afin d'accomplir l'objectif assigné à la Space Force par le président en personne renvoyer un homme sur la Lune pour la première fois depuis la fin du programme Apollo mais sa tâche va être compliquée notamment parce que la Space Force naissante est mal considérée au sein de l'armée américaine mais aussi à cause des opérations hautement hostiles de la Chine on peut le dire ouais carrément la scène de l'audition avec les sénateurs est vraiment savoureuse je trouve effectivement ouais moi j'adore moi j'adore la scène sur le sol lunaire quand ils se croisent avec les chinois qui viennent de faire exactement ce qu'ils viennent de faire on va pas dire plus on va rien dire de plus on va avoir des ennuis mais c'est énorme c'est énorme bon après soyons clairs c'est parodique l'idée c'est pas bien sûr de la Space Force qui existe voilà après c'est pas une c'est pas un documentaire quoi non non ce qu'il faut dire c'est que c'est pas à proprement parler ufologique on est non non à une fostrophe on peut avoir une vue un peu plus large oui mais c'est vrai qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'exploration de l'espace alors ce qui est intéressant dans cette série outre que une fois qu'on a dit qu'elle est très bien filmée très bien jouée que Steve Carell et Malkovich notamment sont remarquables mais que les second rôles notamment je pense aussi à l'assistant professeur chinois d'origine qui se fait vader systématiquement par merde parce qu'il est parce qu'il est asiatique alors ça ça en fait des un série assez remarquable mais alors le ton est clairement parodique on est dans vraiment de l'humour grinçant donc c'est une sacrée parodie c'est une sacrée parodie de l'Amérique de Trump c'est à mon avis assez bien senti sur ce que doit représenter au sein des forces armées cette nouvelle arme puisque ça par contre c'est pas du délire elle a bien été créée par Donald Trump on a une force une nouvelle arme une cinquième arme américaine autour de l'espace et ça montre les problèmes concrets auxquels ils peuvent être confrontés avec un espèce de tandem qui est joué par effectivement Steve Carell qui est le général qui est en charge de cette arme et John Malkovich qui est le professeur Mallory qui s'oppose forcément à la fois sur la stratégie sur les moyens pour y parvenir mais c'est vraiment super c'est super format voire par moment même complètement grand guignol et on se disait tout à l'heure en off avec Pascal que ça nous étonnerait pas que dans la saison 2 s'il y en a une qu'il soit confronté au phénomène OVNI ou à quelque chose d'approchant je pense qu'il se le garde sous le coude en Game Changer pour une fin de saison je ne serais pas du tout étonné quand même c'est pas impossible moi je dis mention spéciale à Malkovich il est toujours bon mais autant Steve Carell est excellent alors Malkovich pour moi il explose tout il est toujours juste il est toujours impeccable c'est merveilleux donc voilà après bon juste pour la petite histoire Netflix a sorti Space Force avant la Space Force c'est à dire qu'aujourd'hui l'armée américaine va peut-être être embêtée pour utiliser l'appellation Space Force puisque cette appellation aujourd'hui elle appartient à Netflix donc ça c'est quand même énorme on en avait parlé dans un flash UFO donc ça c'est quand même un tour de force peut-être que l'armée américaine devra payer des royalties c'est dingue qu'ils aient pas pensé pour les uniformes surtout ce qui est complètement dingue c'est que l'idée d'une force spatiale américaine voire même l'idée qu'il y ait pu avoir en parallèle de certains lancers civils des lancers militaires de fusées habitées dans l'espace il y a de fortes présomptions aussi pour des choses comme ça et ce qui est dingue c'est qu'il n'y a pas eu quelque part un scribouillard juriste de son état pour se dire ça serait peut-être pas mal qu'on dépose Space Force ou en tout cas c'est quelqu'un qui a pensé ça n'a jamais été fait bah écoute là ils l'ont pensé Netflix l'a fait donc alors n'hésitez pas hashtag ufostrofe pour nous dire ce que vous avez pensé vous de Space Force bon voilà après il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé pas la question mais je crois que ça reste à voir si on reste sur Netflix quand même moi il y a une série que j'attends alors elle n'est pas prévue mais je vous en parle on ne va pas développer c'est bien sûr la saison 4 de Stranger Things ça je vous admet que c'est une série que j'ai découvert l'été dernier avec mes filles et ma femme on a mangé les 3 séries le temps des vacances et c'est vrai que je suis impatient de retrouver le gros nounours puisqu'apparemment il n'est pas mort de le retrouver et de continuer les aventures de Stranger Things mais ça c'est une autre chose et on en reparlera peut-être dans un prochain l'ufostrophe à savoir est-ce qu'il y a de l'ufo ou pas là-dedans il y a en tout cas des oui on peut dire ça puisque il y a des la créature est une créature lovecraftienne qui n'est pas pas une créature carrière absolument et puis bon il y a enfin c'est voilà Stranger Things je ne vais pas vous l'apprendre je pense que tout le monde l'a vu quand même il y a des choses intéressantes aussi derrière c'est pas juste une série comme ça je pense pour des pour des personnes comme Thibaut et moi qui sont nées dans le début des années 70 on retrouve toute cette magie des années 80 à travers cette série qui est très très bien faite Stranger Things mais bon c'est pas le sujet on va passer on va passer à la suite de ce que nous a prévu Thibaut oui on enchaîne sur une autre série qui est intéressante pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore ou en tout cas pour les mordus d'ufologie qui ne la connaîtraient pas encore c'est Projet Blue Book Camille bon moi j'avoue je suis un petit peu à la borde puisque j'ai pas encore regardé Projet Blue Book mais c'était juste cet été voilà donc dans les grandes lignes c'est la série donc c'est une série télé une série télévisée américaine qui mélange le genre historique et la science-fiction ça a été diffusé là on est à la saison 3 non 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 parce que la saison 3 il n'est pas c'est pas complètement arrêté il y a quand même les réalisateurs les acteurs enfin tout le staff de Projet Blue Book essaye quand même de trouver une solution puisqu'History tu parlais c'est la saison 3 pour l'instant c'est pas fait History a dit qu'ils arrêtaient là aux grandes dames des fans et le réalisateur et l'équipe essaient de trouver une solution je t'admets que Thibaut je sais pas où ça en est j'ai rien vu passer depuis non écoute moi aux dernières nouvelles effectivement j'avais appris qu'il n'était pas impossible qu'elle puisse être vendue effectivement à un autre Networks mais pour le moment c'était effectivement une série arrêtée donc à sa deuxième saison une deuxième saison qui très clairement se termine en laissant la place à une suite très 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 clairement et apparemment une série qui a plutôt bien marché qui a eu des bonnes audiences dans le monde donc voilà et qui est alors en France le 21 octobre 2019 c'est facile c'est mon anniversaire donc facile de s'en souvenir bah non mais c'est comme ça il y a deux dates le 21 octobre il y a la sortie de Projet Blue Book et puis il y a la disparition de Frédéric Valentich voilà comme ça ça c'est deux événements dont je peux me souvenir facilement est-ce qu'on sait pourquoi History a lâché l'affaire de Projet Blue Book si justement si c'est un succès d'audience c'est un peu particulier quand même c'est alors ça a coûté trop cher tu sais bien que c'est une affaire de financier peut-être que le rapport entre là il y a des financiers derrière qui font tourner leurs algorithmes ou leurs calculettes pour définir si un projet ça vaut le coup de le développer ou pas il y avait apparemment de l'avis de tout le monde d'assez bonnes audiences mais ça n'a pas suffi à sauver le programme qui honnêtement est plutôt de qualité en dire deux mots pour quand même pitcher pour ceux qui ne connaissent pas les aventures dans les années 50 principalement de Alain Heineck du fameux professeur Heineck qui est toujours flanqué d'un camarade capitaine de l'US Air Force de son de son état qui l'accompagne dans ses missions et donc ils sont chargés au sein du projet Blue Book de l'US Air Force de trouver très très clairement des explications conventionnelles rationnelles à tous les cas et donc c'est à la fois une évocation alors on va le dire tout de suite très fictionisée il ne s'agit pas de retrouver la vraie vie de Alain Heineck évidemment ça m'a été très loin voilà c'est très 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 fictionisé c'est vraiment un personnage dont on se saisit pour en faire je dirais presque un personnage de roman donc là il faut oublier pour ceux qui connaissent très bien la vie il faut faire l'effort d'oublier la vie d'Alain Heineck par contre ce qui est assez intéressant c'est que très souvent les épisodes s'ouvrent sur de grands cas des cas emblématiques importants de l'ufologie qui peuvent être là aussi très malmenés par les scénaristes mais quand même c'est assez intéressant et puis ça montre bien aussi un certain climat comment dire de dissimulation de close-up militaire dissimulation par les forces armées à toute force et de gestion de la meilleure façon qu'ils peuvent de ce dossier là donc c'est un espèce de X-Files mais un petit peu plus dans les années 50 voilà à une autre époque et c'est très 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 intéressant c'est plutôt bien joué bien filmé et vraiment quelque chose à voir au moins ça a envie de parler d'Inec et puis de certains cas ufologiques c'est ça qui est bien et du projet Blue Book oui principalement parce que les gens ne connaissaient pas spécialement ce que c'était que le projet Blue Book alors je me permets quand même en plus on est dans l'émission Ufostrophe donc ça a tout son sens si vous voulez connaître la vraie vie d'Alan Inec et croyez-moi elle est passionnante aussi on a ce livre que Marc O'Connel a sorti qui s'appelle The Close Encounter Man alors qui n'est pas sorti en France et c'est bien dommage parce que ce serait bien qu'il trouve un éditeur c'est la biographie d'Alan Inec voilà donc c'est bien de romancer sa vie mais la vraie vie qu'il a eue est tout aussi passionnante voilà c'est quelqu'un c'était un scientifique avant tout Inec c'était pas un UFO c'était pas un spécialisé d'OVNI il a participé de 48 jusqu'à sa mort au phénomène OVNI mais c'est avant tout un scientifique qui a travaillé de façon remarquable sur les optiques les photos enfin voilà je sais pas si tu l'as lu toi Thibaut celui-là ou pas non j'en ai entendu parler bien souvent mais je l'ai pas je l'ai pas et je l'ai pas lu voilà je le conseille ça ça peut faire une belle lecture plein de références culturelles sur l'ufologie enfin voilà c'est un super boulot de O'Connel effectivement en complément pour regarder un épisode vous lisez 10 pages comme ça ça fait balance ouais voilà c'est ça en anglais ce qui est pas forcément évident mais enfin moi j'avais mieux à lire qu'à écouter lire je peux lire à mon rythme ouais ouais en parlant de lecture avec Google Translate en parlant de lecture on va terminer sur Lovecraft même si on va parler des bouquins de Lovecraft mais on va parler de ce qui est toujours un petit événement à savoir une adaptation c'est toujours très casse-gueule les adaptations de Lovecraft c'est une horreur pour un réalisateur et en plus là il choisit pas il choisit pas la facilité puisque c'est la nouvelle Color Out of Space mais qui a été adaptée on va dire puisque là ça se passe aujourd'hui c'est ça absolument donc tu l'as dit c'est un alors bon là c'est typiquement le film qui est difficile à catégoriser SF horreur moi je dirais que ça verse quand même plus dans l'horreur assez vite dans le climat d'horreur voire dans le gore carrément et effectivement c'est l'horreur complètement au début c'est juste simplement angoissant et à la fin ça verse quand même très franchement dans l'horreur et dans le gore donc je pense qu'il faut le dire à ceux qui sont prêts à le voir c'est quand même important de savoir ce qu'on s'apprête à regarder donc c'est effectivement tu l'as dit l'adaptation de la nouvelle de Lovecraft la couleur tombée du ciel de color out of space qui est une nouvelle de 1927 et comme tu le disais c'est pas une mince affaire parce que même si Lovecraft revient furieusement à la mode depuis quelques années ce sont quand même des récits assez puissants assez désespérés assez noirs mais qui restent assez facilement cultifs aussi puisque finalement ça nous renvoie à tout un tas d'histoires de SF du 20ème siècle notamment toutes ces histoires de blobs ou venant de l'espace d'un tas de théor surgit c'est un petit peu ça donc c'est un film qui est sorti en 2019 c'est effectivement tu le disais transposé de nos jours et c'est donc le récit comme dans la nouvelle de Lovecraft d'une météorite qui va tomber dans une ville de la nouvelle Angleterre et qui va développer un étrange virus dans la propriété des gardeners qui petit à petit vont se faire vampiriser on va dire ça par une forme d'horreur qui en plus a l'étrange faculté de s'emparer de l'espace et du temps et de s'attaquer au corps comme aux esprits donc c'est un film qui a été assez fraîchement accueilli maintenant commence sa petite carrière en DVD mais du coup je vous recommande quand même de vous y intéresser moi j'ai apprécié le rose le violet de la photographie du film qui est aussi sinu bon moi c'est vrai que j'ai un faible même s'il n'a pas fait que des chefs-d'oeuvre on est bien d'accord pour Nicolas Cage mais ça reste quand même un grand acteur hollywoodien Big Daddy Big Daddy des références très très fortes dans ce film qui sont pour moi deux chefs-d'oeuvre à savoir The Thing et Shining donc on va pas dire que c'est un film qui va être d'une originalité à tout crin mais c'est quand même un film très 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 intéressant un des rares films depuis bien longtemps que j'ai vu sur un virus extraterrestre ça change un peu des virus zombies qui se balancent sur Terre et c'est d'actualité et effectivement c'est complètement d'actualité pour la petite histoire bon le magazine OVNI Science et Histoire m'en voudra pas mais dans le numéro 7 qui sortira pas tout de suite mais qui sortira j'ai fait un article sur le coronavirus virus de l'espace ou pas et je commence mon article justement en parlant de Color Out of Space mais la nouvelle pas le film et d'ailleurs donc je l'ai relu pour l'occasion alors c'est ça qui est bien avec Lovecraft c'est un petit peu des c'est un peu comme des amuse gueules c'est des nouvelles assez courtes enfin en général assez courtes qui se lisent facilement mais qui sont enfin moi j'aime beaucoup le style Lovecraft donc voilà c'est quelque chose qui me plaît je lisais ça à 12 ans donc déjà j'étais pas bien tranquille quand même à lire ça non non moi je lisais Lovecraft à 12 ans et puis c'est vrai qu'après bon moi je trouve alors je sais pas si tu le connais j'imagine que oui c'est Brian Lomley qui a essayé de poursuivre un petit peu l'oeuvre de Lovecraft avec des bouquins Brian Lomley c'est le Nécroscope qui pour moi est une série complètement folle aussi qui est pas très très connue en France mais bon Lovecraft c'est Lovecraft donc n'hésitez pas si vous tombez sur du Lovecraft à en lire un petit peu absolument c'est pas forcément un écrivain dans la sphère SF qui a beaucoup investigué la question des extraterrestres au sens premier du terme mais par contre encore que les dieux ou les entités ou les grands anciens qui l'évoquent sont pas franchement humains mais voilà ce qui est intéressant c'est son évocation d'un ailleurs d'autres mondes d'autres plans de réalité et de ce point de vue là il est aujourd'hui très très actuel admis quand même qu'on doit reconnaître à Lovecraft cette qualité c'est qu'il s'est toujours creusé la tête pour que ces extraterrestres qui ne s'appelaient pas extraterrestres à l'époque soient très différents de nous on était loin de la forme anthropomorphique qu'on a pu connaître après et ça c'était quand même une grande qualité qu'il avait oui et même à son époque il se démarque de ce qui peut être écrit sur des créatures extraterrestres sélénites ou autres donc non non c'était un original Lovecraft indiscutablement ça c'est des lectures penchez-vous sur Color Auto Space et aussi sur Lovecraft évidemment bon ben c'est bien de nous avoir dit qu'il était gore parce que si je veux le regarder avec Megamine j'ai peut-être évité non tu évites non non je pense pas c'est pas forcément une bonne idée ok d'accord bien écoutez c'est bien Pascal quand tu penses à te livrer il est temps que tu le fasses vraiment on avait prévu cette ufostrophe de faire comme dans un ufostrophe c'est vrai c'est vrai c'est vrai un questionnaire de prouche parce que le prochain ufostrophe on ne manquera pas d'inviter un ufologue un contact un ami pour lui faire subir cet interrogatoire le vrai questionnaire avec 34 questions mais donc pour le premier numéro c'est le président du Mufo de France qu'on va cuisiner et donc c'est ça il est temps que tu passes à la casserole Pascal je vais répondre assez spontanément aux questions sans trop réfléchir et donc à 34 questions ça va être spontané ta vertue l'intégrité l'intégrité ton principal trait de caractère mon principal trait de caractère l'indécision la qualité que tu préfères chez les hommes le courage peut-être le courage la qualité que tu préfères chez les femmes fais gaffe c'est compliqué la qualité que je préfère chez les femmes la douceur ton principal défaut je suis con mon principal défaut c'est peut-être que des fois je devrais être sérieux je ne le suis pas assez c'est vrai mais j'aime bien rigoler donc voilà c'est peut-être un défaut ça parfois c'est mal compris ta principale qualité je crois être honnête je crois être honnête comme garçon ce que tu apprécies le plus chez tes amis qu'est-ce que j'apprécie le plus chez mes amis à l'humour peut-être le recul aux choses ton occupation préférée la lecture facile ça ton rêve ton rêve de bonheur mon rêve de bonheur avoir réussi à ne plus avoir besoin d'autre chose quel serait ton plus grand malheur mon plus grand malheur peut-être devenir dogmatique cristalliser ma pensée ne plus réussir à me déconstruire ça serait malheureux pour moi à part toi-même qui voudrais-tu être ? mon dieu justement je crois que ce qui me fait avancer c'est que j'aimerais ne pas être moi-même en fait c'est pour ça que j'échange beaucoup avec les gens parce que je sais ce que je vaux et je sais que j'ai besoin des autres pour avancer donc voilà c'est plutôt ça le pays où tu aimerais vivre les Etats-Unis j'aimerais bien c'est vrai je dois l'admettre je dois l'admettre la couleur que tu préfères le noir sûrement la fleur que tu préfères la fleur je passe j'admets que j'ai pas de fleur préférée je suis assez peu végétal c'est vrai l'oiseau que tu préfères l'aigle tes auteurs favoris en prose ton auteur favori en prose ça c'est une question difficile c'est une question difficile je dirais David Gemmel Dan Abnett et puis voilà en tout cas ouais Gemmel en ce moment plutôt Gemmel David Gemmel s'il fallait en sortir un ton poète préféré mon poète préféré je dirais Lovecraft parce que pour moi il y a une espèce de poésie quand même mais je suis assez j'aime assez peu la poésie pure je vous admis que ça me fait chier je suis honnête mais voilà mais j'aime bien les textes où il y a une certaine poésie effectivement Edgar Allan Poe qui a été un de ses inspirateurs a fait aussi de très très belles poésies ton héros un héros dans la fiction Roy Neri Roy Neri alors pour ceux qui le connaissent pas Roy Neri c'est rencontre du troisième type c'est le gars qui abandonne tout il sait pas trop pourquoi mais il sait qu'il doit abandonner les choses il y a une famille enfant pour aller on ne sait pas où voilà pour moi c'est un héros ultime le gars qui arrive à tout il les abandonne complètement c'est-à-dire que non mais c'est terrible en même temps parce que pour moi dans l'héroïsme il y a une forme de tragédie dans l'héroïsme dans sa version de Comble le héros est celui qui se soumet entièrement mais il ne sait pas à quoi voilà donc Roy Neri sans aucune hésitation c'est un héros intéressant ton héroïne favorite dans la fiction Wonder Woman la moderne je suis pas sûr que ce soit pour les bonnes raisons quand même un de tes compositeurs préférés en musique il y en a tellement il y en a tellement je dirais plutôt parce que compositeurs en ce moment je dirais Queens of the Stone Age Queens of the Stone Age on va dire j'adore leur composition ton peintre préféré j'en ai pas j'en ai pas ou Soubirak on va dire allez on va dire Soubirak un héros dans la vie réelle un héros dans la vie réelle un héros dans la vie réelle j'ai été très longtemps admiratif de ah merde j'ai plus son nom en tête le tennis mal l'espagnol ah je l'avais il y a deux secondes Nadal Nadal voilà j'ai été très admiratif pendant longtemps je le suis d'ailleurs mais gagner Roland Garros à 17 ans et retourner à chaque fois et rien lâcher et avoir aussi faim alors qu'il avait tout gagné moi c'est quelque chose qui me qui me qui me scotche quoi franchement un héros dans l'histoire un héros dans l'histoire ouais je vais dire Alexandre Le Grand c'est pareil il avait il avait toujours faim c'était un truc de fou quoi il est mort très jeune d'ailleurs ce que tu détestes le plus la connerie je crois ouais je déteste la connerie enfin je déteste la fainéantise intellectuelle voilà ça me rend fou quoi la fainéantise intellectuelle voilà c'est une forme de connerie on va dire le personnage historique que tu détestes le plus c'est assez facile j'ai envie de te dire Hitler mais ouais Hitler je pense c'est le gars le plus détestable que la terre ait jamais porté mais Hitler est bien placé le fait le fait historique que tu méprises le plus bah je dirais effectivement bah de façon générale les pogroms on va dire de façon générale c'est à dire tomber sur des gens pour une idéologie et parce qu'il faut une espèce de catharsis ou des boucs émissaires ouais je trouve ça tellement ignoble de tomber à plusieurs sur un groupe parce que bah parce qu'il est prenable parce qu'on peut parce qu'il a des choses qu'on veut voilà ouais les pogroms je dirais c'est quelque chose qui me qui me rebute réellement quoi mais sous toutes ses formes pas que les pogroms juifs le fait militaire que tu estimes le plus que j'estime le plus le débarquement de 40 le débarquement de Normandie parce que c'était pas des couilles qu'il fallait quoi d'ailleurs je trouve que le film de Spielberg il faut sauver le soldat Ryan les premières minutes sont 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 juste incroyables incroyables ouais assez assez immersive ouais tout à fait la réforme que tu estimes le plus qui a été faite ouais une réforme politique je dirais j'ai envie de te dire le vote des femmes mais bon le vote des femmes c'est déjà un bon début quoi ouais bah ouais c'est pas assez loin mais c'est une belle réforme le don de la nature que tu voudrais avoir un gros sexe non ça marche pas non non ce que j'adorais enfin s'il y avait un don que la nature pourrait me donner ce serait la télépathie ouais effectivement ça ça me ferait bien kiffer comment tu aimerais mourir sur scène l'état présent de ton esprit je suis assez fébrile en ce moment on va dire ouais mais de façon générale pas tout de suite maintenant mais je me trouve assez fébrile voilà j'ai très faim j'ai plein d'envie donc j'ai une espèce de fébrilité permanente en ce moment effectivement mais une fébrilité positive la faute qui t'inspire le plus d'indulgence la faute qui m'inspire le plus d'indulgence ouais l'ignorance l'ignorance je crois qu'on peut pardonner l'ignorance je crois qu'on peut pardonner quand quelqu'un fait quelque chose mais qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait ouais ça je peux le pardonner ta devise ma devise ah celle que j'utiliserais c'est réfléchir aux autres c'est se définir soi-même ouais je crois que c'est la devise que je préfère en plus elle est de moi donc une devise philosophique très bien ben voilà vous en savez plus sur Pascal Fechner grâce à ce questionnaire je me suis mis à poil là quand même donc non 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 ça va être un certain nombre de choses ouais 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 pas évident pas évident enfin écoutez je pense avoir répondu honnêtement voilà je pense bien écoute je suis ravi de ce premier ufostrophe Camille qu'est-ce que tu en as pensé à moi de toute façon c'est vrai que dès la création du MUFOD on a toujours dit il faut parler littérature il faut parler culture et voilà ça permet d'ouvrir les esprits de chacun à sa façon parce qu'il y a des livres que moi je vais aimer que tu vas pas aimer et voilà chacun va retrouver ce qu'il veut dans cette alimentation culturelle quelque part et ben voilà il y a tellement de choses à dire et je pense que c'est le début d'une très belle aventure je pense que ce serait peut-être trop d'en faire tous les mois parce que si les gens achètent tous les livres ça risque de faire beaucoup mais franchement je pense qu'il y a plein de choses à faire et moi avant de terminer j'ai une question qu'est-ce que vous allez lire cet été les garçons parce que là on a parlé de livres par exemple il y a des livres que tu as déjà lus toi aussi Pascal donc qu'est-ce que vous allez lire qu'est-ce qui est dans votre pile là moi il y a plein de choses dans ma pile mais parmi les trucs vraiment là que je m'apprête à lire donc il y a le dernier le bouquin de Roberto Pinotti parce que Pinotti c'est vraiment 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 là du coup un grand grand nom de l'ufologie italienne donc vraiment quelqu'un d'important donc c'est intéressant d'avoir son bouquin là je pense que j'en reparlerai dans un autre ufostrophe parce que c'est là aussi une parution en langue française qui est intéressante et puis je suis du coup là sur c'est de votre faute là au MUFON sur les bouquins de Privisky ah ouais ah oui voilà moi je suis allé acheter j'ai fait partie de ceux qui ont acheté pendant le confinement les bouquins chez le Bélial en version numérique à la suite de l'info il va te régaler il va te régaler d'ailleurs on salue Stéphane on salue Stéphane on salue et c'est d'excellents bouquins effectivement très très bon bouquin très très prenant très très enlevé très bien écrit génial très bien écrit et original moi pour te répondre ça va être de la philosophie j'ai un gerfagnon que j'ai pas fini j'ai de l'onfray aussi que j'ai pas fini voilà j'ai envie de lire un petit peu des choses qui me font prendre de la hauteur et puis en fiction j'ai bien envie de continuer Les résidors russes qui est une saga de science fiction absolument folle que je conseille d'ailleurs à tout le monde c'est la Black Library et d'ailleurs ils ont sorti des omnibus donc ils sortent les bouquins par trois Les résidors russes c'est vraiment une histoire de malade et si vous avez l'occasion de tomber en plus les pochettes sont souvent assez pompantes j'en ai un qui traîne les deux là je sais pas qu'est-ce que j'ai là voilà c'est ceux-là vous les avez peut-être déjà vus c'est ces formats-là bon alors c'est dans la série Warhammer donc c'est des batailles épiques dans l'espace il y a des pouvoirs s'il y a une intrigue de fond enfin voilà c'est absolument fabuleux donc ça je vais essayer de m'en lire un aussi cet été et toi Camille ? c'est ce qui est bon bah écoute on va j'ai choisi du compliqué et du simple donc j'ai j'ai un peu de physique quantique là sous le coude ouais voilà et puis un petit roman de Bernard Werber que j'ai là sous le c'est bien aussi c'est pas mal aussi voilà un peu ça parle de vaisseaux de vaisseaux spatiaux bon bah voilà on reste dans le thème mais voilà j'alterne souvent entre du compliqué et puis du simple parce qu'il y a des fois quand on lit le soir hein bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve à la rentrée avec Thibaut ça c'est c'est clair et net pour de nouveaux épisodes du Faustrophe et puis encore une fois un second numéro du Faustrophe non c'est sûr ça on continuera ce format et puis n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires vos petits pouces bleus hashtag du Faustrophe pour nous faire partager des choses dites nous si vous avez lu des livres qu'on a présentés si vous comptez les lire ce que vous en avez pensé des livres qui vous vous ont plu n'hésitez pas à les partager en commentaire hashtag du Faustrophe parce que ça nous intéresse aussi je pense que tous on a envie d'avoir des retours et de connaître un petit peu d'autres auteurs d'autres d'autres bouquins ou même séries films allez-y et puis il y a un petit Thibaut Canuti aussi c'est bien de l'été si vraiment vous êtes désespérés n'hésitez pas allez-y non mais quand même j'essaie de cibler c'est dur Thibaut je te propose qu'on te laisse le mot de la fin parce qu'on est à pratiquement une heure et demie d'émission on va te laisser le mot de la fin et puis après Camille mettra l'écran de veille non écoute très heureux comme à chaque fois d'avoir là brossé cette actualité culturelle-yphologique c'est vrai que c'est très très riche on a largement de la matière effectivement entre la littérature stricto-sensu-yphologique qui nous intéresse la littérature de fiction en lien avec tous les sujets qui peuvent aussi nous intéresser et puis maintenant aussi la grande page que peut être le cinéma et peut-être plus encore les séries il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses on ne s'interdira pas de parler aussi d'exposition éventuellement quand ça arrivera ou d'événements parce qu'il en existe des très intéressants en la matière je pense qu'en septembre on pourra sans doute parler du salon des littératures maudites aussi qui aura lieu dans des conditions particulières à Charleville mais on parlera aussi d'événements qui peuvent se passer ça peut être vraiment très très intéressant et d'ici là bon été bonne lecture bon revisionnage des podcasts du Mufo de France et puis revenez-nous en pleine forme après cet été riche d'aventures diverses et variées merci beaucoup Thibaut merci beaucoup Camille à très bientôt à tous et puis bonnes vacances surtout bonnes vacances bel été profitez bien bel été à tous ciao ciao à bientôt bonnes vacances bonnes vacances Sous-titrage FR ?